Au début, j'ai commencé par diminuer les doses. J'en prenais un jour sur deux, mais je ressentais quand même le manque. Du coup, j'ai préféré stopper net, puisque selon moi ça revenait au même, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. J'aurais pu essayer de trouver des médicaments de substitution, moins forts et moins dangereux, mais je ne l'ai pas fait. Je sais que je m'y suis mal prise. J'aurais dû en parler à mon médecin, mais j'ai préféré gérer ça seul. Je savais que ça n'allait pas être simple, mais je m'en sentais capable, alors je l'ai fait. J'étais déterminé à arrêter le tramadol, car malgré les apparences et le fait que je ne ressentais plus la douleur après chaque prise, je savais au fond de moi que ça me faisait plus de mal que de bien. C'est après trois jours où j'arrêtais ma consommation que j'ai commencé à mal dormir, à avoir des crampes aux jambes et des sueurs abondantes la nuit. Pendant deux ans, je n'avais plus transpiré du tout, et là, tout d'un coup, mon corps tout en s'y est transpiré beaucoup. C'est ce qu'on appelle...